Bienvenue encore sur votre chaîne, c'est une solution pour vous. Aujourd'hui nous allons corriger un exercice qui porte sur les systèmes d'équation, la mise en équation. Là on nous donne le problème des poules et les lapins. Mais si c'est votre première visite sur notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez la vidéo. Là on nous donne cet exercice là. Dans la cour du collège, il y a des poules et des lapins. J'ai compté 16 têtes et 44 pattes. On demande combien y a-t-il de poules et combien y a-t-il de lapins. Pour la résolution des problèmes de ce genre, il faut faire la mise en équation. D'abord, là on ne connaît pas encore le nombre de poules, on ne connaît pas encore le nombre de lapins. Mais on sait que chaque poule a une tête, chaque lapin a une tête, mais une poule aussi a deux pattes, mais un lapin aussi a quatre pattes. Donc ce que nous allons faire, nous allons poser soit x, le nombre de poules, et y, le nombre de poules. Donc soit x, soit x, le nombre de poules. Et y, le nombre de lapins. Puisque chaque poule a une seule tête, et chaque lapin aussi a une tête, donc on peut dire que x plus y, le nombre de pâtes, c'est le nombre de poules. Donc le nombre de lapins, si on fait la somme de nombre de lapins et de nombre de poules, nous allons obtenir le nombre de têtes. Donc c'est 16 têtes. Mais le nombre de pâtes, si on a x poules, le nombre de pâtes de poules, c'est x, 2x. Si on a x poules. Par exemple, si on a une poule, si on a une poule, le nombre de pâtes de poules, c'est 2. Si on a deux poules, le nombre de pâtes de poules, c'est 4. Parce que chaque poule a deux pattes. Donc si x est le nombre de poules, dans ce cas, le nombre de pâtes de poules, c'est 2x. x. Le nombre de pâtes de poules, c'est 2x. Donc on a 2x. Parce que chaque poule a deux pattes. De même que y, un lapin a 4 pattes. Donc plus 4y, qui est égal à 44. Le nombre de pâtes, c'est 44. Là, c'est l'équivalent de x plus y égale à 16. Là, on peut diviser par 2. x, si on divise par 2, il va adresser x plus 2y égale à 22. Et maintenant, arrivé ici, nous avons un système d'équation. On peut utiliser maintenant les méthodes de résolution des systèmes d'équation qu'on connaît. Soit on fait la méthode d'addition, ou bien de combinaison. La méthode de substitution ou de remplacement, ou bien la méthode de comparaison. On peut même aussi faire la méthode de graphique. Mais nous allons ici faire la méthode d'addition. Donc pour, on va faire la méthode de combinaison. Là, je garde x plus y égale à 16. Maintenant, pour annuler les x ici, je multiplie tout simplement par moins. Ce qui veut dire que moins, moins x, je multiplie cette ligne-là, partout par moins. Moins 2y égale à moins 22. Après, je fais la somme. x, moins x, ça saute. Donc, y, moins 2y, c'est moins y. Qui est égale à 16, moins 22, c'est moins 6. Ce qui veut dire que y égale à 6. Donc on a 6 la paix. Et si on voit maintenant, on sait que x plus y égale à 16. Ce qui veut dire tout simplement que x égale à 16 moins y. Qui est égale à 16 moins 6. Qui est égale à 10. x égale à 10. x, le nombre de poules, égale à 10. Et si on voit maintenant, on peut vérifier. Le nombre de poules, vérification, le nombre de poules plus le nombre de la paix. Si on vérifie, x, dans la première équation, x, c'est 10, plus 6, égale à 16. Et la deuxième équation, 2, 2 fois 10, c'est 20, plus 4 fois 6, c'est 24. Qui est égale à 44. Ce qui veut dire que, le nombre de poules, on nous avait demandé combien y a-t-il de poules. Donc on a 10 poules et 6 lapins. On a 10 poules et 6 lapins. Donc c'est ça, la mise en équation. Poser x, si tu veux, si tu veux, tu poses x, c'est le nombre de poules. Ou bien x aussi, c'est le nombre de lapins. C'est la même chose. Mais nous, on a choisi x, nombre de poules, et y, nombre de lapins. Donc le nombre de poules et le nombre de lapins, ça fait 16. C'est le nombre de. Et le nombre de poules, des poules, et le nombre de pâtes des lapins aussi, c'est 44. Sachant que, une poule a 2, 4, et E lapin a 4, 4. Donc ce qui veut dire que 4y. C'est le nombre deКА. – Sous-titrage FR 2021